Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Fabrice Brun. Merci M. le Président. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur cette question posée par mes collègues dont Gilles Lurton sur les allocations familiales où en effet, sous la majorité précédente, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a mis en mal le principe d'universalité des allocations familiales issu, il faut le rappeler, du programme national de la résistance. Cette mesure de 2015 a fait suite au double abaissement du plafond du quotient familial en 2013 et 2014 et les Français payent aujourd'hui les pots cassés de cette politique anti-familiale qui ne reconnaît plus l'enfant comme une richesse dans notre pays. La diminution du nombre de naissances dans notre pays n'est d'ailleurs pas étrangère. Madame la Ministre, dans le cadre du Grand Débat, vous avez annoncé vouloir réformer à nouveau les allocations familiales. Pouvez-vous nous donner des précisions sur vos intentions et envisagez-vous de revenir sur la diminution de l'avantage maximal en impôts résultant de l'application du quotient familial. Et puis, je profite pour vous interroger sur une deuxième problématique. J'ai rencontré récemment les assistantes maternelles qui travaillent dans des MAM sur ma circonscription. Le code de l'action sociale et des familles limite à 4 le nombre d'assistantes maternelles dans une MAM. Une réponse à une question écrite qui a été publiée au journal officiel l'11 octobre 2016 dispose que le nombre d'assistantes maternelles peut être portée à 5 pour un remplacement ponctuel dans une MAM, pour un congé maladie ou un congé maternité. Mais cette disposition n'est pas appliquée de façon uniforme dans tous les départements. Exemple dans la PMI de l'Ardèche qui ne l'applique pas. Et je voudrais donc que vous nous apportiez une précision. Savoir si vous souhaitez également mettre à jour le guide des MAM. Il serait temps, ça a été annoncé il y a plusieurs mois, et profiter de cette mise à jour pour clarifier également la question de la délégation à la journée. Merci. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Député. Je vais le repréciser, notre politique familiale vise à être au service de toutes les familles mais en même temps à apporter une attention particulière aux familles les plus modestes pour réduire les inégalités. Je souhaite aussi rappeler que la politique familiale que nous portons ne se limite pas à une approche monétaire, repose uniquement sur des prestations mais constitue aussi une politique de service d'accompagnement des familles au quotidien. Et on le voit très bien avec l'évolution des services des CAF qui il y a encore quelques années était un guichet uniquement de services de prestations, de distribution de prestations, sont en train de devenir services publics sur lesquels elles proposent de l'information, de l'accompagnement de toutes les familles et également des familles monoparentales avec une particularité sur ces publics-là. Nous devons apporter une réponse pour ces familles et l'ensemble de toutes les familles. Je le répète, il n'y a pas de réforme à porter à l'instant sur les politiques familiales. Nous avons des interrogations dans le cadre du grand débat et l'interrogation qui ressort c'est pour les familles monoparentales faut-il ouvrir la location aux premiers enfants ? Nous disons juste que ça coûte plusieurs milliards d'euros et que sur cette mesure-là, si on la réserve uniquement aux familles monoparentales, nous avons la question du risque juridique. C'est une première chose. D'autre part, vous rappelez également que sur le quotient, la réforme du quotient familial, c'est une mesure que nous ne porterons pas. Cette mesure pose la question de la nature du quotient familial et elle est en lien également avec la norme fiscale. Et pour répondre à votre troisième question concernant les MAM depuis le 11 octobre suite à la question écrite, nous avons depuis demandé à Michel Perron un rapport sur la PMI. Dans les prochaines semaines, son rapport va nous être rendu, qui prend en compte la question de la protection maternelle et infantile dans sa globalité, notamment sur la question des MAM. Nous apporterons des réponses à ce sujet. Je vous remercie. Merci. Nous passons maintenant aux questions du groupe...